On est sorti de la décennie Google il y a deux ans, et aujourd'hui on est dans une décennie où il faut composer avec Google, mais aussi avec l'ensemble des réseaux sociaux. Et ça, ça chamboule pas mal de trucs, c'est-à-dire qu'en termes de tendance, les réseaux sociaux sont un petit peu partout aujourd'hui, et emmènent un mouvement de fond qui est un peu plus large, qui est finalement le passage de cette entreprise qui était en silo, c'est-à-dire elle avait des canaux de communication, de distribution qu'elle maîtrisait relativement bien, de relations clients, à aujourd'hui une entreprise qui est de plus en plus exposée en réseau, qui se doit d'échanger avec les différentes communautés en ligne, et qui est un petit peu perméable finalement. Et elles sont perméables parce qu'il y a cette explosion des conversations en ligne, vous êtes tous ici, alors j'aime bien faire ce genre de sondage, qui parmi vous est inscrit sur Twitter ? Levez la main s'il vous plaît. Bon ben voilà, je ne pose même pas la question des autres, je suppose que vous y êtes aussi, et vous parlez tout le temps sur Twitter, vous échangez de l'information, et ça, ça change complètement la relation aux différentes marques, aux différentes entreprises. ça, c'est ce qui pourrait être, pour illustrer un petit peu ce que je disais avant, ce qui pouvait être la blogosphère high-tech en 2005. C'est-à-dire, quand nous on a démarré, avec Sébastien, on a commencé à bloguer sur le Web 2.0 en 2005, donc Web 2.4 en 2005, et il y avait à peu près une cinquantaine de blogueurs, à l'époque, qui était vraiment actif, et qui était semi-professionnel en matière. En 2011, voici à quoi ressemblait la blogosphère high-tech. D'accord ? Donc quand je vous dis qu'il y a une explosion des conversations en ligne, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de blogs, de plus en plus de médias, et donc de plus en plus de conversations. Donc finalement, dans tout ça, comment on fait ? Par où on passe ? Par où on va ? Comment on travaille avec ces communautés ? Comment on est capable de les écouter et de comprendre finalement les tendances qui vont sortir de ces communautés ? Comment on fait pour les accompagner ? Et en fait, ça va être le but de ma présentation ce soir, c'est de vous dire finalement, je ne vais pas tellement vous dire cette année, la tendance ça va être ci ou ça. Je vais plutôt vous expliquer comment nous, on fait chez Powerrun pour détecter ces tendances et travailler sur ces tendances. C'est-à-dire toujours capable de se positionner en avance de phase sur les tendances du marché. La première chose qu'on fait quand on veut connaître les tendances d'un marché, c'est de se demander où est-ce qu'elle est notre communauté ? Où est-ce qu'elle est cette communauté des bloqueurs de la relation client ? Où est-ce qu'elle est cette communauté des blogueurs high-tech ? Donc on va d'abord se poser la question de où ils sont. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait notamment avec Cédidjan, très souvent sur le marketing direct. On s'est posé la question de savoir, les blogueurs de la relation client, où est-ce qu'ils sont ? Et on a sorti les cartographies de ce type-là, où on arrive à identifier finalement où sont les différents contributeurs dans la sphère et de quoi ils parlent ? On arrive à analyser dans cet ensemble de blogs et de contenus, qu'on arrive à faire ressortir via des technologies d'analyse de texte, de texte mining, on arrive à faire ressortir les différents centres d'intérêt, les points d'accroche dans ces communautés. Donc ça, c'est très bien. Mais après, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire qu'on a identifié la communauté, on est capable de la voir, on est capable de savoir de quoi elle parle. C'est bien, on va avoir une vision des tendances, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Quand vous savez la tendance, qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que vous allez contacter tous ces blogueurs ? Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Bon, c'est bien, je suis super intéressé par tes tendances, mais est-ce que tu ne voudrais pas parler de mon produit parce qu'il est bien dans tes tendances ? Parce que beaucoup parmi vous ont une déformation professionnelle. Ici, c'est le marketing et la communication. Donc on essaye souvent de faire parler de nous. La question, c'est finalement, dans une communauté, ceux qui font les tendances, ce n'est pas l'ensemble de la communauté. C'est principalement les plus influents de cette communauté. Et donc, l'idée et l'objectif quand vous identifiez ces communautés, c'est ensuite d'aller vous concentrer sur les plus influents dans cette communauté. Et concentrez vos efforts d'analyse et de travail sur ces différentes personnes. Et l'idée finalement que l'on a eu l'an dernier et que l'on est en train de développer de plus en plus autour des tendances, ce sont les livres blancs collaboratifs. Les livres blancs collaboratifs, c'est ce qu'on a fait notamment avec Celligion sur le marketing direct. Je vous redonnerai l'adresse, si vous voulez, par la suite. Mais on en a fait d'autres sur la CRM. D'ailleurs, c'est la CRM qui nous a amenés ensuite à travailler ensuite notre ensemble sur le marketing direct. Et l'idée, c'est de se dire, finalement, par rapport à un livre blanc où on aurait très bien pu faire un livre blanc, on va dire les tendances 2012, voici ce que nous on pense. Ça c'est un argument classique, c'est ce que les entreprises font la plupart du temps. Et en termes d'autorité, ça n'a d'autorité que la marque qui va faire ce livre blanc. Dans les livres blancs collaboratifs, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une multitude de points de vue. Et donc une autorité qui est le cumul, finalement, de l'ensemble des autorités qui participent à ce livre blanc. Donc voici, effectivement, ce qu'on a fait avec Cellugent, donc Direct Marketing Expert. Vous pouvez le retrouver sur l'adresse direct-marketing-expert. Et vous pouvez, effectivement, télécharger ce livre blanc qui vous en dira plus sur le Direct Marketing et comment. Alors, juste quelques petits chiffres pour vous montrer un peu l'impact de ces dispositifs. Quand vous êtes capable d'identifier dans des communautés ceux qui sont les leaders d'influence, les leaders de communautés et que vous êtes capable de les rassembler dans une logique d'échange d'informations en valeur ajoutée, voici ce que l'on obtient. Donc là, cette opération a été lancée tout début décembre. On est déjà à 1500 leads collectés sans investissement publicitaire. Donc ça, ça résonne avec une communauté. C'est ça qui est important quand vous voulez faire du marketing communautaire, c'est arriver à identifier, je dirais, vos cibles, les influents et travailler avec eux pour raisonner avec l'ensemble de la communauté au travers d'eux. Alors ça, c'est les dernières choses qu'on a faites qui sont l'idée de travailler sur, une fois qu'on a rassemblé ces 1500 personnes, de retravailler ces communautés-là pour extraire de ces communautés les personnes les plus actives et les plus intéressées par le sujet. On a créé le 23 janvier dernier une communauté LinkedIn qui nous permet de continuer à échanger tout au long de l'année sur la thématique avec les leaders d'opinion dans ces communautés-là. Je vais quand même vous donner quelques tendances que nous, on a imaginées cette année. On pense que cette année, il y aura beaucoup de multi-canals. Il y aura beaucoup de réorganisation des budgets marketing sur les différentes sources qui peuvent exister. Il y a le référencement naturel, il y a le référencement payant, il y a les blogs, il y a les réseaux sociaux. Et je pense que cette année, on va être dans une année de crise. Donc ça va être compliqué pour les budgets marketing. Mais ça va être aussi une année qui peut être exceptionnelle en termes d'opportunités si on est capable de trouver les dispositifs de communication et de connexion qui vont permettre à tout le monde de gagner. Et donc ça, je pense que cette année, il va falloir être vraiment dans la logique de cumul des canaux mais dans la logique de mettre le putter aux bons endroits sur les différents canaux. Et ça, c'est effectivement tout un art. Savoir gérer la relation client et savoir gérer, je dirais, la pression marketing comme le soutien Eric sur un environnement multi-canal, ça va être quelque chose de très important. Donc si je devais donner quelques détails, cette année pour nous, ce sera contenu, ce sera référencement, référencement payant naturel, optimisation du réseau sociaux avec le SMO, les événements et le retargeting aussi. Je ne sais pas parmi vous si vous savez tout ce que c'est le retargeting. Petit sondage. Je mets la main s'il vous plaît si vous savez ce que c'est le retargeting. À peu près la moitié. Donc ça, cette année, à mon avis, la fin de l'année, même d'hier, la fin de cette soirée, on sera à 100%. Donc ça, c'est quelque chose à suivre aussi très fortement. C'est encore des relativement nouveaux canaux d'investissement marketing qui sont de la main place. Sous-titrage Société Radio-Canada